Salut allez on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu sur la vignette sur l'affiche justement de cette vidéo ce sera en deux parties la première ça va consister à vous parler de mon retour sur écran alors vous l'avez certainement vu pour ceux qui me connaissent que j'avais arrêté la vr il ya plus d'un mois maintenant donc je vais vous faire un petit retour par rapport à ça les conséquences que ça a eu est ce que l'achat de ce g9 ultra wide a été profitable est ce que ça m'a aidé est ce que j'ai plus de ma tête bref ça ça va être la première partie parce qu'il ya quand même pas mal de choses à dire et sur la deuxième partie on va parler de mon retour également sur les racing comme je le dis pareil ça fait ça fait un mois plus d'un mois est ce que je continue est ce que j'ai raid est ce que j'achète du contenu comment ça s'est passé sur ce premier mois mon rating voilà un peu voilà feedback sur le retour des racing ce sera dans une deuxième vidéo qui sera vraisemblablement très rapidement après cette première partie donc on va commencer par la première partie donc mon retour avec cet ultra wide g9 de samsung odyssey alors il ya plusieurs choses à savoir ce que je vais commencer c'est par vous présenter le rendu de quasiment tous les jeux auxquels je joue ou même ceux pour lequel j'ai arrêté mais ce ceux qui peut les jeux les simu qui peuvent vous intéresser le rendu que ça donne sur écran alors je suis désolé pour la qualité je suis encore en train de bricoler avec ma caméra pour essayer trouver un rendu le plus optimal et le plus intéressant pour vous en tant que viewer et c'est peut-être pas optimal pour vous mais ça vous donne quand même le ressenti de ce que ça peut donner en tant que pilote pour voir un peu ce que ça peut apporter après on parlera d'autres choses par rapport triple screen plusieurs voilà plusieurs éléments mais je vais déjà vous laisser avec ça et on fera je vous reprends après pour une petite conclusion donc il y aura quasiment les jeux de sim racing tous quasiment il y aura flight simulator et il y aura deux jeux hors simulation pour voir un peu également un j'oublie pas ceux qui jouent également sur pc est ce qu'un ultra white c'est intéressant qu'est ce que ça donne le rendu voilà comme ça et ça va prendre un peu de temps mais je vais essayer de le chapitrer comme ça si vous voulez passer à autre chose ou directement la conclusion vous pourrez y aller voilà allez c'est parti je vous laisse avec le gameplay allez c'est parti on commence donc cette petite rétrospective de ce g9 donc on est sur ACC honnêtement je vais tous les faire un pain il y en a certains pour lesquels j'ai pas du tout roulé avec le g9 donc vous voyez pour l'instant ACC je l'avais pas relancé et notamment depuis mon ban j'ai pas rejoué du tout donc j'essaye toujours d'adapter le fov au mieux pour essayer d'avoir une proportion réelle quasiment du 1 pour 1 comme on peut l'avoir en vert là ici il le prend vraiment très bien aucun réglage particulier à part distance et fov bien évidemment pour le reste j'ai tout mis en épique mais ça vous le savez avec ma configuration c'est possible je regarde juste le niveau des fps je suis à 90 constant bien évidemment là je suis seul là c'est en essai je pense que le réglage n'est pas trop mauvais je regarde juste peut-être les secous de l'écran mais encore ça je pourrais peut-être pas trop changer puisque on choisit vous savez en général dans les simulations soit c'est l'écran soit c'est la route qui bouge vocage de roue hop bon après c'est du un raid engine je vais pas vous refaire le speech de ce que j'en pense mais voilà ça ça passe bien honnêtement en widescreen comme ça ça passe très bien ça consomme certainement moins qu'un trip à cesser c'est validé voyez à ce que ça peut donner après chacun son réglage propre mais moi j'essaye de faire au mieux pour ben essayer de me sentir dans la voiture mais voilà tout ce que je peux vous en dire sur ACC allez cette fois ci on est donc sur Assetto Corsa le premier du nom alors désolé c'est pas optimal pour plusieurs raisons déjà j'y suis plus trop même voire plus du tout sur AC je trouvais que c'est devenu un petit peu un petit peu bric à bac il faut régler un peu dans tous les sens et là je suis d'ailleurs pas satisfait du réglage mais bon c'est pas mais grave c'est au moins pour vous montrer que ça marche très très bien aussi il y a pas de il prend très très bien le widescreen pas trop de déformations sur les côtés même si pour moi c'est perfectible j'aurais voulu avancer un petit peu le siège mais bon voilà dans les faits ça marche quand même plutôt pas mal niveau optimisation pareil pas de soucis non plus mais bon je trouve que au niveau graphique et voilà il y a des shader patch qui doivent pas être bien installés ou il y a des conneries comme ça qui doivent poser problème sur certaines vues parce que là en vue on board il y a des petits des petits soucis après il n'y a aucun doute sur le fait que ceux qui s'y connaissent bien plus que moi et qui roulent plus souvent arriverait facilement à mettre tout ça au point mais voilà moi en l'état là c'est pas vraiment ce que je ce que je préfère vous voyez au niveau du fv on n'a quand même pas vraiment pas trop mal au niveau des ressources moi assez il est quand même assez vieux mais je pense qu'il est encore vraiment bien optimisé par rapport à tout ce qu'ils proposent parce que là effectivement j'ai le sol enfin les quasiment tous les derniers shader patch je vous répète c'est une question de réglage c'est pour ça je vais pas trop m'attarder dessus et pas trop le critiquer parce qu'effectivement il permet pléthore de réglages pléthore de mode de tout ce que vous voulez dans tous les sens mais voilà je voulais vous le montrer puisque il est encore pratiqué au niveau du simacing au niveau du modding il est toujours d'actualité donc voilà pour Assetto premier du nom allez donc même style de voiture même circuit pareil c'est un petit moment que j'ai pas roulé dessus là pareil les réglages se font très simplement il a rendu ma foi est assez immersif également je suis pas là pour parler de ça mais c'est vrai que ce ffb je l'aime toujours autant certes un peu plus faible art mais bon ça y est des réglages qui permettent de pallier à ça mais voilà c'est vraiment dommage de l'avoir laissé un petit peu à l'abandon pareil pas des formations vraiment très gênantes sur les côtés ça passe bien à mon sens bonne impression de vitesse tout est en réglage encore une fois du fov on est un peu large ici mais bon c'est vrai qu'on a quand même une belle étendue du la planche de bord donc ça permet quand même d'avoir pas mal de sensations voilà donc pour s room le vieillissant le toujours présent mais voilà qui commence à se faire peu présents sur la scène si ma signe allez on passe à la suite allez maintenant on passe sur air factor 2 je sais pas si vous l'aviez deviné allez au niveau réglage assez facile à galérer en 5 minutes c'était fait il y a juste peut-être un réglage du cockpit de la voiture qui ne devrait pas bouger à mon sens mais sinon pour le reste voilà c'est c'est pas déformé non plus sur les côtés pour moi il n'y a pas de souci bonne impression de vitesse ça passe bien au niveau de la la conflit également ça concerne moins qu'un triple screen tout dépend effectivement la résolution mais bon en deux cas en tout cas pareil un rf2 c'est vraiment moi je n'y ai pas touché pour la simple et bonne raison que à part pour vous présenter des modes ou des choses comme ça du contenu pas grand monde pas de vrai online en fait même lfm ça commence à partir un petit peu partout il ya plus grand monde donc à rouler quand on veut voilà donc pour la présentation de rf2 passe à la suite allez si vous l'avez pas reconnu place à automobilista 2 alors rien je fais le même titre que les autres je vous présente mais parce que c'est encore besoin de vous présenter sur la chaîne et ceux qui découvrent ma chaîne voilà on est sur ms2 et vous voyez le réglage je pense qu'il est assez cohérent encore une fois c'est propre à chacun c'est ça qui est toujours un petit peu difficile à juger mais bon voilà je veux au moins vous montrer moi mes réglages le but n'est pas bien évidemment de comparer ou de critiquer je veux juste vous montrer la fonctionnalité et la prise en charge des différents jeux et du rendu que ça peut avoir effectivement puisque la question qui se pose toujours mise à part le prix c'est de savoir qu'est ce que ça va rendre est-ce que ça va être jouable est ce que ça va être beau est ce que je vais regretter par exemple un triple screen voilà c'est toutes ces questions là qui pourront être abordées mais là en l'état effectivement je trouve vraiment très acceptable aussi sur ms2 je m'y suis fait très très rapidement à bien évidemment après on n'a pas l'étendue du fov suffit juste d'affecter les touches après bon on s'y fait on peut même mettre l'eye tracking enfin le tracking je sais plus comment ça s'appelle du regard avec la caméra ou alors avec le petit accessoire qui permet de traquer bien bien mieux la tête donc voilà sur ms2 vous savez ce que j'en pense je voulais au moins vous le présenter pour faire partie de cette vidéo allez next allez cette fois ci l'interface parle pour moi on est sur eux il ya signe encore une fois les réglages sont perfectibles toujours en porsche et toujours sur manza on pourrait même comparer un petit peu le volant la façon dont il se comporte pour voir un petit peu le ffb donc au niveau du réglage encore une fois très facile ça se fait complètement in game on voit l'évolution de nos réglages en direct niveau niveau graphisme et niveau consommation du cp cpu gpu donc de la config ça passe très très bien et pareil dans la même sorte hop les petits boutons sur les côtés ça passe crème encore une fois on s'y fait vraiment très très bien en tout cas je m'y suis fait assez rapidement après ma plus grosse difficulté qui assigne c'est plutôt le freinage après il suffit de suivre la chaîne si vous voulez voir des courses et le rendu est vraiment très très bon l'impression de vitesse peut-être un peu moins que que certains certains autres mais ça passe vraiment bien allez à la suite allez c'est facile vous l'aurait deviné je pense en tout cas on est sur f1 23 pareil là c'est assez compliqué en termes de réglage donc le volant on peut pas le on peut pas l'enlever il est fixe je l'ai mis fixe pour essayer d'avoir quelque chose de cohérent alors oui je laisse le halo c'est moins gênant je vous l'accorde en VR mais bon moi ça fait le taf il faut juste le méfier c'est au freinage encore une fois je suis pas là pour faire un chrono c'est pour vous montrer un petit peu peut-être que ça pareil hop gauche droite après je crois qu'il y a de tête les flèches de proximité et je me suis étonné à refaire le scénario avec parce que ça fait le taf encore une fois enfin j'y reviendrai après un point au niveau de la VR mais c'est c'est plus simple tout est beaucoup plus simple donc c'est vrai qu'à ce niveau là ça permet de varier plaisir plus facilement et la pression de vitesse est liée vraiment niveau consommation je suis pas trop je suis un peu plus élevé que les autres joueurs ça je vais tout à fait honnête avec vous j'ai pas toujours les 90 fps constant mais voilà bon voilà c'était juste pour vous montrer encore une fois je trouve que ça passe vraiment bien alors je mets pas les rétros parce que je peux changer le fovi je peux changer la distance mais je ne veux pas mettre les rétros pour simple et bonne raison que après on est trop loin de l'écran ça ressemble plus à rien en fait là j'ai l'impression d'être un peu dans la voiture donc c'est quand même quelque chose de plus cohérent en mon sens certes la visibilité elle n'est pas énorme mais voilà on sait ce on sait se mouvoir et se placer assez facilement sur la piste donc c'était le principal de ce que je voulais avoir donc voilà pour ça je voulais vous le montrer allez à la suite allez ce voici on est sur d'autres rallye 2 bon comme vous voyez j'ai quand même plus ou moins réussi à régler ce que je voulais c'est pas le 3 l'idéal pour régler ça se fait un très honnêtement co mais 30 m mais on y arrive 30 m alors désolé pour le gameplay pour y être j'ai pas joué depuis très longtemps voyez moi je suis des tout n'est même pas réglé en fait comme il faut même mon volant donc 50 mètres sur ciel droite à ferme ouvre dans pas quand la gauche à ferme caché et droite 3 je fais ce que je peux mais vous voyez ça oui ça va quand même pas mal il me semble voilà encore une fois je peux me tromper mais que le triple skin n'est pas géré du tout sur sur erreur d'heurte 2 donc là du coup tout de suite ça rendu qui quand même je trouve meilleur et ferme 2 dans droit de quatre cordes à voir 30 m gauche 3 ça fait très longtemps que j'ai pas joué le volant je ne sais même pas qu'il y ait la bonne rotation on a envie d'envie d'y retourner je pense que ça va en la caméra je vais peut-être pas faire la spéciale complète je regarde en même temps les fps ah oui bah je l'ai pas bloqué donc forcément je suis à 220 là ça passe beaucoup mieux qu'en VR ce que le gars va attendre de se planter avant d'arrêter de record voilà je me suis planté ici mais bon je vous dis tout n'est pas réglé voilà pour d'heurte 2 ça passe très très bien honnêtement c'est un beau petit rendu je trouve même si j'aurais peut-être pu descendre un petit peu la caméra voilà allez à la suite bon allez vous l'avez deviné on est sur flight simulator alors je ne sais pas du tout ce que ça va rendre à la caméra donc encore une fois avec une bonne config c'est très propre voilà on peut s'avancer un peu pour essayer de voir un peu plus haut on peut bien voir ici le HUD donc vous voyez on a quand même alors encore une fois je suis désolé je me répète mais effectivement ça rend pas la hauteur ce n'est pas de la VR bien évidemment je ne suis pas là pour vous faire le le procès de la VR ce sera parce que j'ai eu quelques petits soucis avec alors là il y a des petites déformations sur les côtés en tout cas là c'est un peu plus parlant ça se voit un peu plus on peut regarder bien évidemment sur les côtés et bien également cette vue là puisque ça permet de voir pas mal de choses et là peut-être que vous l'avez deviné si vous êtes arrivé ici jusqu'ici à la vidéo je ne sais pas pendant le montage comment je ferai mais en tout cas on est au-dessus du circuit de Monza on voit ici la chicane la parabolique voilà on voit tout je vais essayer de vous le faire pas en RAS mode mais on va essayer de descendre un peu donc c'est quand même assez intéressant en widescreen niveau consommation pareil alors si c'est je ne vais pas dire que ça ne consomme pas de FPS puisque je suis au taquet mais ça se fait j'aurais peut-être dû le faire en hélicoptère on apprécie un peu plus les textures mais voilà on va descendre un peu ah bien évidemment c'est pas parfait vous en doutez bien c'est pas c'est pas le but mais on arrive à deviner aisément le tracé voilà ce que je peux vous présenter sur ce Flight Simulator alors je pourrais vous montrer plein d'autres choses c'est pas le but de faire découvrir le jeu le but c'est de vous montrer un petit peu le rendu que ça peut donner avec cet écran ça ne rend pas la 3D mais voilà il y a quand même un beau champ de vision et ça tourne très très bien ça c'est aussi le gros intérêt avec cet écran une bonne config allez cette fois-ci changement total d'univers on est sur la démo de Lives of Pi et je voulais vous montrer les jeux assez récents qui permettent une utilisation de ce widescreen complet là vous voyez ça marche très très bien également alors je l'avais testé je l'ai testé sur EPS5 en général mes jeux je les prends sur EPS5 on va voir la DualSense enfin les fonctionnalités de la PS5 et d'avoir sur mon grand écran 4K là c'est du coup du 2K widescreen voilà est-ce que c'est mieux je saurais trop vous dire comme ils sont J'ai peut-être ces... J'ai peut-être pissé un peu le volet, pour éviter que vous ayez des reflets. J'ai peut-être des reflets. J'ai pu passer à 120 fps. Voilà, on va passer au dernier jeu. Vous voyez, ça rend quand même bien. Désolé, si l'image ne rend pas. Donc là, on est sur Atomic Hertz, c'est également un des derniers jeux sortis. Donc vous voyez qu'il profite du widescreen 32, je ne sais plus exactement le ratio, bref, vous l'aurez compris. Là par contre, je ne suis pas à 120 fps, ma carte graphique est à 99% d'utilisation. Pour autant vous dire, je suis au taquet. C'est vrai qu'il est super beau. Il fait de lumière, de transparence, des reflets. Après, je ne sais pas si on va rester dans cette vue-là, je pense. Est-ce que les vues à la première personne sont adaptées à ce genre d'écran ? Encore un robot coincé dans un arbre. Ça me fera toujours marrer. Tout le monde a l'air heureux ici. On se croirait en Chine. Vous êtes allé en Chine, camarade major ? J'ai été partout, je crois. Mais peut-être pas en Chine, finalement. Le site 3826 n'est pas si loin de nos alliés chinois. J'aime bien leur esprit. Mais... Il paraît que c'est joli, là-bas. Oui, en effet. Voilà, je vous ai présenté ce jeu également. Est-ce que c'est adapté à ce type d'écran ? Bonne question. Ça peut le faire. Par contre, je pense que je suis peut-être un peu trop proche. Pour le Simracing, ça fait vraiment son effet. Quand on est à cette distance-là, on rentre sur des jeux comme ça, un petit peu plus... Je ne sais pas trop comment dire. Mais en tout cas, je pense que j'ai un peu plus de mal à m'adapter à cette vue. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, on a fait le tour un peu des jeux, Simracing et autres, et on va faire une petite conclusion. Voilà, donc, après cette un peu longue séquence de gameplay, on se retrouve pour cette conclusion. Alors, déjà, suite à l'arrêt de la VR. La VR, ça fait plus d'un mois que j'ai arrêté, je n'ai plus du tout remis le casque. Il est malheureusement pour l'instant dans le garage. Enfin bref, je vous passe les détails. Plus aucun problème de nausée, de maux de tête, plus rien du tout. Mais alors, plus rien du tout. Je roule, du coup, certainement plus qu'avant, parce que je ne suis plus incommodé par rapport à ces problèmes. Donc, j'ai tiré la conclusion que mes problèmes venaient forcément de la VR. Ou en tout cas, aggraver les choses. Aujourd'hui, sur écran, en tout cas sur cet écran-là, je n'ai plus du tout eu de problème. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et ça m'aide à un petit peu voir les problèmes que j'ai pu avoir. Et l'origine, en tout cas, du problème. Donc, du coup, et je répète, et je l'ai déjà dit merci à ceux qui m'ont donné des pistes, effectivement, peut-être que le poids peut être un problème, puisque je ne l'avais pas avec le HP G2 qui fait plus de 200 grammes plus léger. Donc, peut-être que le poids vient également à l'origine de ce problème de maux de tête ou d'inconfort, en tout cas, au niveau de la VR. Donc, avec cet écran, je n'ai eu aucun souci. Ensuite, attention, je ne suis pas du tout en train de faire le débat VR ou écran. J'ai toujours dit, et pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis un moment, vous le savez, la VR, pour moi, c'est l'élément, le périphérique indispensable en simulation. Maintenant, je vais venir sur les côtés que j'ai retrouvés sur l'écran, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas roulé sur l'écran, notamment ce genre d'écran-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec le FOV que l'on a, on a un très large champ de vision, ce qui permet quand même de voir sur les côtés et d'avoir cette impression de vitesse qui est plus importante que sur du 21 neuvième. Donc, c'est pour ça que, à aujourd'hui, sur l'écran, et d'ailleurs, c'est même pour ça que j'ai racheté quelques petits périphériques qui complètent un peu l'installation sur l'écran, c'est quand même très intéressant. Parce que, je m'explique, plus de réglages. C'est-à-dire qu'une fois que c'est réglé, tu ne touches plus. La VR, il faut lancer ci, il faut lancer ça. C'est toujours un peu plus compliqué. Ça, c'est sûr. Deuxième chose, plus fluide. Parce que forcément, je peux même le mettre en 120 FPS sur l'écran, ça ne passe pas de problème avec ma config. Donc, même avec une config moindre, c'est toujours plus intéressant. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, beaucoup plus simple, d'avoir des écrans à gauche, à droite, de pouvoir faire ce qu'on veut avec le button box. C'est plus simple. Ça, il ne faut pas se le cacher, c'est clair. Autre élément, il y a moins de fatigue. Moins de fatigue visuelle, ça chauffe moins, forcément. Donc ça, c'est encore un élément qui est encore aussi intéressant. Et enfin, il y en a peut-être d'autres. Mais enfin, aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est quand même plus intéressant, je pense, pour vous, à regarder. Parce que j'ai moins de boulot à faire, de stabilisation et tout ça, déjà pour mon montage. Et pour vous, je pense que par rapport aux commentaires que vous m'avez donnés précédemment, c'est quand même plus intéressant à voir, à regarder. Donc, pour tous ces éléments-là, c'est vrai que le retour sur l'écran, avec cet écran-là, je le répète, parce qu'il est très large et incurvé. Voilà, je ne vais pas vous refaire tout le topo. Il y a déjà eu ma thématique reprise de vidéos là-dessus sur YouTube. C'est pour ça que c'est intéressant. Alors, quid de savoir, est-ce que je reviens sur VR ? Est-ce que je ne reviens pas ? Quand ? Comment ? J'aurais voulu essayer un autre casque, mais bon, c'est vrai que pour l'instant, c'est compliqué. Je ne vais pas acheter un casque si je ne peux pas rouler avec. Ça, vous comprendrez bien. J'aurais voulu notamment essayer le Pimax Crystal, mais sur Amazon, il n'y est pas. Donc, pour l'instant, c'est en deux questions. C'est sûr, il est beaucoup plus lourd. C'est quasiment, je crois que c'est même un kilo. Donc, si c'est un problème de poids, je vais le sentir également aussi avec le Pimax Crystal et ça ne va pas m'avancer beaucoup. Donc, voilà, je pense avoir fait le tour de cet écran. Alors, je ne reviens pas. En tout cas, ça a été annoncé par Samsung. Je crois que c'est 57 pouces. Je ne sais plus. Le prochain, ça va être 57 pouces. Écran incurvé de Samsung, qui coûte 2500 balles, je crois, qui va faire plus de 16 millions de pixels de résolution. Là, je crois que même avec Mac 4090, il va falloir baisser un petit peu les détails graphiques. Ce qui est sûr, le problème avec cet écran, c'est la hauteur. On manque de hauteur, clairement, pour avoir un champ de vision, une totalité globale du tableau de bord et du pavillon au-dessus du haut du paroisse. Ça, c'est sûr que ça manque un petit peu d'hauteur. Ça, c'est un petit peu dommage. Parce que si on veut avoir un FOV vraiment correct du 1 pour 1, il faut vraiment se rapprocher au maximum et du coup, on perd en champ de vision, que ce soit partie haute ou partie basse. Donc, c'est vrai que le 49, ça manque un petit peu. Mais, voilà, j'en suis très, très content. Il fait vraiment le taf. Des belles couleurs. J'ai quasiment fait aucun réglage. Je n'ai pas fait de mise à jour parce qu'il fonctionnait. Il ne chauffe pas. Je n'ai pas de bruit parasite parce que j'avais lu avant de l'acheter, certaines reviews, certains tests. Et il y en a pas mal qui se plaignaient. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai voulu prendre... Alors, j'ai attendu les derniers mois pour l'acheter, mais j'ai voulu prendre la dernière version qui était dispo et je n'ai aucun souci avec. Pas de bug, pas de reflet, des contrastes qui sont là. Franchement, c'est vrai qu'il y a le dernier qui est sorti. Je crois que c'est le Neo. Franchement, celui-là, il fait vraiment le taf et j'en suis très content. Donc, voilà, en l'état, après quasiment un peu plus d'un mois de retour sur écran, voilà où j'en suis. Très content. Pas de difficulté à revenir sur l'écran. Donc, pleinement satisfait. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à me les poser. J'y répondrai sans hésiter. Si j'ai la réponse, bien évidemment. Je ne suis pas du style à répondre si je n'ai pas de réponse correcte et adaptée à votre question. Du coup, on se retrouve dans les commentaires, comme d'habitude, pour en parler. Et puis, ah oui, également, les jeux. Alors, j'ai oublié, je vous le dis avant de terminer ma vidéo. Les jeux hors Simracing, pour moi, c'est un petit peu plus... En tout cas, avec le recul que j'ai, ce n'est pas suffisant. Donc, il faudrait s'éloigner peut-être un petit peu plus pour justement avoir cette distance qui permet que ce soit un petit peu plus lisible. Mais voilà. Bon, en tout cas, ce n'est pas peut-être là-dessus vers lequel j'irai. Mais voilà, j'ai fait que deux jeux. Ce n'était peut-être pas les plus adaptés. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous jouez en widescreen avec ce genre de jeu. C'est toujours intéressant de savoir et à connaître pour la communauté. Donc, je disais, on se retrouve dans les commentaires et prochaine vidéo, donc, deuxième épisode de cette série. C'est mon retour sur Racing. Qu'est-ce que j'en pense ? Est-ce que j'y reste ? Voilà. Peut-être que vous avez la réponse déjà par rapport à ce que je vais dire, mais en tout cas, ce sera pour très bientôt. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine. Bonne journée. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501